Beaucoup de cette introduction et mille excuses de ne pas être présent parce que j'aurais bien voulu être chez vous dans le sud de la France, mais je dois malheureusement assister parce que j'ai un programme de l'Europe, de la Commission européenne, et c'est l'Assemblée générale de ce programme, de ce projet. Et donc je suis à Bruxelles et j'ai tout de même l'occasion de vous parler un peu du climat et de vous dire un peu comment je vois les choses. Alors je vais partager ma présentation ici, je crois qu'elle est... ça doit être ça ici, on va voir. Ah non c'est ici, voilà. Voilà, je pense que vous devez voir apparaître... Oui, oui, on voit parfaitement ton écran. Oui, oui, on voit sur le climat, oui, oui, c'est très bien, ça marche bien. Bon, eh bien donc je vais vous parler des recherches sur le climat et je vais parler un petit peu aussi de l'histoire, des défis qui ont été rencontrés par les chercheurs depuis deux siècles à peu près. Alors la première chose à dire, c'est que quand on parle du climat, on se réfère souvent à la température moyenne de la planète. Et on a des informations sur ce qui s'est passé dans les siècles précédents, notamment par l'analyse de l'air emprisonné dans la glace, vous avez certainement entendu parler de ça, mais on peut donc avoir une idée de la manière dont la température a évolué. Ici, c'est pratiquement depuis le début de la chrétienne. Et vous voyez que la température a d'abord été relativement constante, elle a augmenté aux alentours de 800 jusqu'à 1200 par ce qu'on appelait le réchauffement climatique médiéval. Puis plus tard, aux alentours de 1600, on a eu un petit âge glaciaire. Mais ce qu'il faut voir maintenant, c'est qu'au-delà de ces fluctuations de caractère naturel qui sont liées à l'évolution du système terrestre, peut-être au volcanisme, etc., et à d'autres raisons aussi, on a maintenant une augmentation sérieuse de la température qui se produit pratiquement depuis 1800, c'est-à-dire depuis la période que l'on appelle l'âge industriel, la période industrielle. Et donc, il est fort possible que cette augmentation de température soit liée à des rejets dans l'atmosphère de gaz à effet de serre comme le CO2 qui sont un produit, je dirais, naturel ou en tout cas un produit logique de la combustion qui est un élément fondamental du développement industriel. Alors, je vais regarder un petit peu le passé pour vous dire que l'évolution du climat ou les variations du climat se sont toujours produites. Alors, allons en France, en 1821, sous le règne de Louis XVIII, c'était la période de restauration, je crois. Le ministre de l'Intérieur de l'époque a demandé au département de mener une enquête sur les causes des perturbations climatiques. Et vous voyez le texte qui a été envoyé par le ministre, le ministère de l'Intérieur, circulaire numéro 18, en messieurs, avec des hommes à l'époque, manifestement. Depuis quelques années, nous sommes témoins d'un refroidissement, de refroidissement sensible de l'atmosphère, de variations subites dans les saisons et d'ouragans et d'inondations extraordinaires auxquelles la France semble devenir de plus en plus sujette. Et donc, ils attribuent, vous pouvez lire plus en détail, mais ils attribuent ce refroidissement que l'on observe au déboisement. Déboisement qui aurait d'ailleurs été fortement accéléré parce que sous l'époque napoléonienne, on avait besoin de bois pour construire des navires. Et l'enquête a eu lieu, mais en fait, elle n'a pas apporté grand-chose, beaucoup d'hésitation, des différences entre les réponses par les différents départements, chacun apportant ce qu'il pensait être la cause de ce refroidissement. Et en fait, depuis lors, on sait que c'est l'éruption du volcan Tambora en 1815 qui a été extraordinairement violente, qui a causé un refroidissement global de la planète pendant quelques années, en envoyant dans l'atmosphère des particules, des aérosols qui ont stagné pendant plusieurs années dans la stratosphère, qui ont atténué le rayonnement solaire et qui donc ont conduit à ce refroidissement. Alors ça, ça illustre les variations naturelles du climat qui se passent et que parfois l'on attribue à des changements climatiques, mais qui sont en fait des variations naturelles qui font partie de l'histoire. Alors, je vais revenir encore un petit peu plus en arrière dans le temps pour introduire au fond l'effet de serre. Et en 1788, Horace Bénédicte de Saussure, qui est un habitant de Genève, qui s'intéresse à la nature, à la montagne, gravit le Mont-Blanc avec, je crois, 18 personnes qui portent ses habits, son équipement. Il avait essayé plusieurs fois de gravir le Mont-Blanc, il avait raté, puis finalement il va y réussir. Et il emmène avec lui une espèce de caisse en liège que vous voyez représentée à droite, dans laquelle il a mis trois vitres superposées, vitre 1, vitre 2, vitre 3, et il mesure la température à l'intérieur de chacun des compartiments. Et que constate-t-il ? C'est que le thermomètre qui monte la plus haute température est le thermomètre le plus enfui dans la boîte, c'est-à-dire qui est en dessous des trois vitres qui ont été apposées. Et pourquoi est-ce que la masse d'air qui est la plus basse dans la caisse est plus chaude que celles qui sont plus élevées ? Il n'en sait rien, mais il faudra attendre un petit peu plus tard pour que, en 1824, pour que Fourier, Joseph Fourier, vous connaissez tous, apporte finalement l'explication. Il a regardé de quoi il s'agissait et il a écrit cet article, « Remarque générale sur les températures du globe terrestre et des espaces planétaires ». Et il inscrit, il dit, il fait un parallèle avec l'expérience de Saussure, et il dit, c'est ainsi que la température est augmentée. Il regarde dans l'atmosphère, il dit, mais en fait, c'est un peu comme cette boîte que Saussure a emmenée, et c'est ainsi que la température est augmentée par l'interposition, non pas des vitres, mais ici de l'atmosphère, qui joue le rôle des vitres, parce que la chaleur trouve moins d'obstacles pour pénétrer l'air, étant à l'état de lumière, qu'elle n'en trouve pour repasser dans l'air, vers le haut, vers l'espace, lorsqu'elle est, à ce moment-là, sous forme de ce qu'il appelle de chaleur obscure, c'est-à-dire une lumière qu'on ne voit pas, ce que nous appelons aujourd'hui l'infrarouge, la lumière infrarouge. Et voilà donc ici la photo de Fourier, qui est un personnage très intéressant, qui a aussi été engagé dans la politique. Mais non, il n'est pas le seul à avoir fait des remarques de ce type. Il y a une femme qui s'appelle Eunice Newton-Foot, qui est pratiquement inconnue dans le domaine du climat, mais qui a joué un rôle très important, qui est rendu obscurcie parce qu'elle était femme. Et en 1856, elle présente ses travaux à l'Association américaine pour l'avancement des sciences, près de New York. Et en fait, elle pense, elle n'ose pas présenter ses résultats, parce qu'une femme, elle a l'autorisation, en principe, de parler dans les réunions scientifiques, mais l'usage veut que cela ne se passe pas. Et donc, elle demande à un homme, qui est le secrétaire de la Smithsonian Institution, de faire la présentation pour elle. Elle assiste à la présentation, elle est dans la salle. Et donc, le secrétaire de la Smithsonian Institution lit son travail, fait d'ailleurs quelques remarques en disant qu'il n'y a pas de raison que le travail d'une femme ne soit pas pris en considération. Ça vous montre un peu la situation de l'époque. mais elle conclut que l'effet le plus intense des rayons, donc elle expose plusieurs enceintes de gaz aux rayons du soleil, notamment une enceinte dans laquelle il y a du CO2, une autre enceinte dans laquelle il y a de la vapeur d'eau, une autre enceinte dans laquelle il n'y a que de l'air normal. Et elle dit l'effet de réchauffement le plus intense des rayons solaires est dû au gaz carbonique. Et elle ajoute une atmosphère qui contiendrait ce gaz donnerait à notre Terre une température élevée. Donc on commence à sentir que le CO2 joue un rôle important et immédiatement au laboratoire, l'anglais John Tyndall mesure l'absorption du rayonnement infrarouge par le CO2, la vapeur d'eau et constate en effet par son étude de laboratoire que ces molécules absorbent cette chaleur obscure que Fourier appelait par ce nom et qui est en réalité du rayonnement infrarouge. Donc, s'il y a du CO2 dans l'atmosphère, il faut aller le mesurer et tout un tas d'initiatives sont prises pour faire des mesures de CO2. Les instruments divergent d'ailleurs parce qu'ils ne sont pas très précis, on n'est pas d'accord essentiellement sur la quantité de CO2 qui est présente dans l'atmosphère. Il y a ici je signale ça parce qu'on ne le sait pas suffisamment. En 1875, sous l'impulsion de l'Académie des sciences, une expédition en ballon est organisée et trois hommes qui sont sur le... que vous voyez là, Crochet, Spinelli, Gaston, Tissandier et Civelle montent en ballon pour atteindre une altitude de plus de 6 000 mètres et pour faire des mesures de CO2. Malheureusement, ils n'avaient pas pris avec eux d'oxygène, leur nacelle n'était pas protégée ou pressurisée plus exactement et donc deux d'entre eux se sentent mal, le troisième aussi mais finalement de ces trois hommes, deux meurent et seul, Gaston, Tissandier et seul survivant de l'ascension de ce ballon qui s'appelait le zénith pendant lequel ils ont essayé de mesurer la quantité de CO2. Donc, ce genre de travail n'est pas sans danger parfois mais c'est un des éléments qui ont permis de finalement déterminer combien il y avait de dioxyde de carbone, de CO2 dans l'atmosphère au 19e siècle. A la fin de ce siècle, en 1896, un scientifique suédois qui s'appelle Svante Arrhenius s'intéresse, lui, et il est évidemment dans le nord, il s'intéresse au cycle de glaciation de la Terre parce que les nordistes, les gens des pays nordiques, redoutent véritablement le retour de périodes glaciaires comme on en a connu dans l'histoire qui allaient pratiquement détruire leur pays ou l'activité de leur pays. Et donc, il travaille, il dit, mais au fond, il y a du CO2 qui est relâché dans l'atmosphère quand on brûle du charbon. Si on arrive en période de glaciation, on a peut-être une manière de s'en sortir, c'est de brûler tout le charbon qui est contenu dans nos mines pour empêcher une glaciation. Et donc, il calcule quel serait le réchauffement d'un planète si on doublait la quantité de CO2 dans l'atmosphère et il constate que c'est de l'ordre de 5 degrés, une valeur qui n'est d'ailleurs pas très élevée des valeurs que les modèles fournissent aujourd'hui. Mais directement, ces travaux sont remis en cause par un certain nombre de personnes qui disent oui, mais le CO2 en fait ne doit pas jouer un rôle important. Ce qui absorbe ce rayonnement invisible infrarouge c'est plutôt la vapeur d'eau et donc un débat s'installe et certains s'y rallient et notamment un des géologues américains qui soutenait les thèses d'Ariénus et qui écrit en 1913 « Je regrette beaucoup d'avoir été parmi les premières victimes de l'erreur d'Ariénus ». Donc à ce moment-là, l'idée du CO2 joue un rôle à effet de serre important est progressivement abandonné. Nous sommes vraiment au début du XXe siècle jusqu'au moment où en 1938 un ingénieur anglais qui s'appelle Guy Callender ou Guy Callender en anglais note-lui qu'il y a une relation entre les températures observées et la teneur croissante en CO2 et il analyse partout les températures et il présente ce graphique que vous voyez là qui montre en fait une augmentation de la température et lui l'attribue au CO2. Et donc la théorie du CO2 d'Ariénus qui avait été abandonnée revient en 1938 et on ne parle plus d'effet d'Ariénus mais on parle maintenant d'effet Callender l'effet Callender c'est le réchauffement de la planète sous l'effet du CO2 mais évidemment tout cela est encore fortement débattu jusqu'au moment où à partir de 1957 l'américain Keylink qui a établi une station de mesure à Monaloa sur le sommet de la montagne qui est à 3500 mètres vous voyez sur le dessin à droite ils mesurent le CO2 vous voyez les premières mesures commencent en 1957 qui se poursuivent ici jusqu'en 1960 qui montrent d'ailleurs une variation annuelle du CO2 qu'on explique aujourd'hui très bien par des échanges entre le carbone du carbone entre l'atmosphère et la biosphère pendant l'été le carbone est absorbé parce qu'il contribue à la formation des plantes et l'hiver quand les feuilles tombent et pourrissent le CO2 est rejeté dans l'atmosphère ça crée une petite variation annuelle mais il fait ses mesures pendant longtemps et voilà la fameuse courbe de Keeling qui montre l'évolution du CO2 vous voyez la petite variation annuelle mais vous voyez surtout l'augmentation persistante depuis 1957 ici jusque 2020 avec du CO2 qui est passé de 310 parties par million à plus de 400 parties par million c'est tout de même une augmentation qui est considérable sur une période de temps qui est relativement courte et donc aujourd'hui il n'y a plus de doute que le CO2 est en augmentation il n'y a pas de doute le CO2 est un gaz à effet de serre le tout de savoir comment la planète répond à ce forçage qui existe alors pour ceux qui ne connaissent pas bien le mécanisme d'effet de serre je ne vais pas l'expliquer en détail mais vous voyez à gauche la radiation solaire qui pénètre dans l'atmosphère il y a 340 watts par mètre carré en moyenne qui arrivent au sommet de l'atmosphère qui pénètrent environ 161 arrivent au sol une partie est réfléchie vers l'espace une centaine 100 watts par mètre carré et ça c'est le bilan de la partie solaire de l'énergie qui vient du solaire du soleil 340 moins 100 240 watts par mètre carré sont absorbés par le système terrestre qui conduit donc à un réchauffement mais d'un autre côté comme la terre a une certaine température et qu'il y a cette radiation invisible infrarouge que déjà Fourier avait évoqué on a également un bilan d'émissions une partie de cette radiation est absorbée par l'atmosphère par les gaz à effet de serre et retourne vers le sol avec 342 watts par mètre carré donc c'est davantage que les 161 qui viennent du soleil et le reste 240 239 sont rejetés vers l'atmosphère vous voyez d'ailleurs que dans l'établissement de ces valeurs on dit la partie solaire c'est 240 la partie infrarouge c'est 239 il y a donc un watt par mètre carré qui reste emprisonné qui va conduire et qui est le responsable du réchauffement de la planète bon et bien ayant compris tout cela nous allons nous demander est-ce que sur base de cette science qui a été établie depuis les années 1800 il est possible de voir comment le climat va se développer dans les années à venir alors je vais passer un peu ceci parce que je veux simplement dire que pour faire des projections climatiques on va utiliser des modèles mathématiques qui sont relativement complexes mais qui font l'objet évidemment d'un examen attentif de toute la communauté scientifique il y a plusieurs modèles climatiques de ce type ces modèles sont mis en oeuvre par disons sur des ordinateurs les plus puissants qui existent sur la planète les super ordinateurs les super calculateurs ils comprennent en général une représentation des phénomènes atmosphériques des phénomènes océaniques des phénomènes qui se passent à la surface de la terre et à l'âme surface des phénomènes qui tiennent compte de la présence de glace glace marine sea ice et puis ces modèles comportent une représentation de la végétation une représentation de la chimie atmosphérique une représentation du cycle du carbone et prennent en compte tous les processus dynamiques de l'atmosphère c'est-à-dire les courants les déplacements de l'air mais aussi tous les courants océaniques et donc ce sont des modèles complexes et une grande part de la communauté scientifique qui s'intéresse au climat tente de développer ces modèles et surtout de les évaluer de les valider de les améliorer alors nous allons utiliser ces modèles pour projeter ce que pourrait devenir le climat dans le futur donc vous voyez qu'en général ce sont des modèles qui résolvent des équations et que ces équations qui prennent en compte tout un tas de processus on y trouve la solution de ces équations c'est-à-dire les paramètres météorologiques les paramètres océanographiques sur une grille qui entoure la Terre et sur laquelle on résout de manière approximative numérique en tout cas les équations mais je ne peux pas m'étendre là-dessus davantage je vais montrer un exemple voilà ici par exemple une représentation de l'océan et en particulier de la température et des changements de température qui se produisent de la température donc vous voyez en rouge 25 degrés en vert plutôt 15 degrés en bleu c'est plutôt l'eau à 5 degrés mais vous voyez aussi toutes les structures dans la température c'est-à-dire finalement l'existence de phénomènes de dynamiques océaniques à différentes échelles et vous voyez en particulier les petites échelles qui constituent le transport de chaleur qui viennent de tropiques de Floride en particulier et qui se dirigent vers l'Angleterre et c'est ce qu'on appelle le Gulf Stream où la circulation c'est la circulation de l'Atlantique Nord dont nous aurons l'occasion de reparler alors je vous remontre ici simplement le départ vous voyez que c'est assez complexe et que les océanographes étudient évidemment les résultats de tels modèles qu'ils comparent à l'observation alors ça c'est un exemple de pas de projection mais de comment dire la représentation de l'océan et de sa température aussi des courants océaniques qui se produisent et donc c'est un exemple de ce que les modèles mathématiques du climat vont vous donner comme informations alors nous allons utiliser ces modèles pour projeter ce qui se passe dans le futur évidemment la grande inconnue ou une des grandes inconnues c'est le forçage combien allons-nous avoir de CO2 dans l'atmosphère et ça ça dépend de l'évolution de l'économie ça dépend des mesures qui sont prises par les gouvernements peut-être pour limiter les émissions et donc nous ne savons pas exactement combien il y aura de CO2 dans le futur nous pouvons faire des hypothèses et nous allons prendre ce qu'on appelle des scénarios et vous voyez ici quatre scénarios qui sont généralement adoptés et que nous allons considérer alors il y a d'abord en noir ce qui est l'évolution historique du CO2 on est maintenant on était de l'ordre on sont les émissions donc de l'ordre de 30 gigatonnes par an on est à 40 maintenant donc les émissions ont augmenté considérablement et elles continueront probablement d'augmenter dans le futur alors le scénario le plus je vais l'appeler pessimiste c'est celui qui est en orange qu'on appelle aussi 585 c'est-à-dire un scénario qui on peut appeler ça business is usually en anglais c'est-à-dire la continuation de ce qui se passe actuellement et puis je vais prendre l'autre scénario qui est le scénario le plus optimiste la courbe verte dans laquelle on limite les émissions de CO2 de manière importante et on va même jusqu'à considérer après 2070 une émission négative c'est-à-dire un système qui permettrait de soustraire du CO2 de l'atmosphère ce scénario plus optimiste devrait nous permettre de rester à une augmentation de température de la Terre qui serait conforme aux accords de Paris alors que les autres scénarios le plus pessimiste ou ceux qui sont intermédiaires n'arriveront pas nécessairement à arriver aux 1,5 ou 2 degrés de réchauffement alors de ce scénario d'émissions résulte des concentrations l'augmentation de la teneur atmosphérique en CO2 je vous ai dit qu'on est à peu près à 400 parties par million vous voyez que si on suit le scénario pessimiste mais peut-être réaliste on arrive à plus de 1000 parties par million par contre si on prend le scénario vert le scénario optimiste on ne va guère monter au-delà de 460 480 parties par million et puis on va légèrement redescendre en concentration dans le futur alors on peut calculer par ces modèles la température moyenne de la planète pour ces différents scénarios et vous voyez que d'abord si vous prenez la courbe verte où l'augmentation de la température sera effectivement par rapport à la situation en 1880 de l'ordre de 2,5 degrés ou quelque chose comme ça puisqu'on est à moins 1 on va passer à peu près à 1,5 donc par rapport à la situation actuelle ou en tout cas à la situation de l'an 2000 on aura une augmentation de température d'un degré et demi par contre si on prend le scénario le plus pessimiste on va arriver pratiquement en l'an 2100 à 3 ou 4 degrés ce qui est une hypothèse qu'il ne faut pas rejeter parce qu'elle est possible dans le futur si aucune mesure n'est prise et une planète réchauffée à 3 ou 4 degrés c'est une planète très différente de celle que l'on aurait si l'augmentation est inférieure à 2 degrés alors je vais vous montrer maintenant l'ensemble de ces scénarios vous voyez chaque terre représente un scénario et nous allons partir nous sommes en 1995 et nous allons avancer en temps 2003 2005 2010 et vous voyez les 4 scénarios c'est la température maintenant la température de surface le changement de température relative à la période actuelle pour une évolution dans le temps pour ces différents scénarios que j'ai évoqués et si je prends le scénario optimiste en haut à gauche vous voyez une augmentation de température qui reste plus ou moins raisonnable si ce n'est un peu dans les régions polaires où là on pourrait tout de même atteindre 4 ou 5 degrés par contre si je prends le scénario pessimiste 8.5 celui de droite nous arrivons à une augmentation de température de plus de 10 degrés dans les pôles et dans le reste de la planète nous sommes à 4 ou 5 degrés 3 ou 4 degrés vous voyez que selon le scénario que l'on adopte on aura des terres des planètes très différents alors je peux vous montrer maintenant les deux scénarios à gauche optimiste à droite pessimiste et ici c'est simplement une répétition de ce que je vous montrais de manière mais ça vous permet mieux de comparer les deux scénarios et encore une fois le choix des scénarios dépend de la politique que nous allons mener pour limiter les émissions de CO2 et des décisions qui sont prises aujourd'hui pas en 2050 ou en 2090 mais qui sont prises aujourd'hui et vous voyez regardez l'échelle à droite vous voyez les valeurs de réchauffement dans un cas et dans l'autre et vous voyez que la décision que l'on a prise aura une influence considérable sur ce que sera à la Terre ça c'est le même résultat je vais montrer maintenant ce qui va se passer au niveau des précipitations pour les deux scénarios pessimistes ah non pardon c'est un des scénarios un scénario intermédiaire mais vous allez voir à gauche ce qui se passe l'hiver et à droite ce qui se passe l'été parce qu'au niveau précipitation les choses peuvent être assez différentes selon la saison pour autant que je vois qu'il ne veut pas démarrer on va faire marche arrière on va repasser on va essayer de faire partir voilà vous voyez alors ici les deux terres la Terre d'hiver à gauche la Terre d'été à droite et vous voyez un scénario intermédiaire mais ce que vous voyez ce qui est important à montrer c'est qu'en réalité dans les tropiques et à l'équateur les précipitations vont augmenter là où elles sont déjà élevées par contre dans les régions généralement sèches vous allez avoir un accroissement de la sécheresse et je vous conseille au passage on voit l'Amérique pour l'instant regardez ce qui se passe sur l'Europe et en particulier regardez ce qui se passe sur la France et en particulier regardez ce qui se passe dans la région méditerranéenne selon ces scénarios selon ce scénario et vous voyez très bien du rouge ce qui montre un assèchement une réduction des précipitations on le voit ici l'Espagne notamment l'été vous voyez très bien l'Espagne l'Italie la Grèce la France vont faire l'objet de beaucoup moins de précipitations nous sommes ici à la fin du siècle avec donc des problèmes importants pour l'agriculture etc nous allons passer maintenant je vais essayer d'avancer alors je suis un peu bloqué on va couper ça on va faire on va repasser on va voir si quand j'arrive au bout bon je vais faire ça je vais revenir ici voilà donc vous voyez ici le changement des précipitations pour le scénario en question et tout ce qui est brun sont des zones qui vont devenir de plus en plus sèches et donc on a tout de même certaines craintes pour l'avenir de la Méditerranée au niveau des précipitations et en particulier pour l'Afrique du Nord mais aussi pour le sud de l'Europe on peut regarder d'autres indicateurs comme par exemple l'élévation du niveau des mers je pense qu'Annie Casna vous en a peut-être parlé si j'ai bien compris elle a parlé ce matin et donc vous voyez ici selon les scénarios on peut arriver en 2100 à une augmentation de l'ordre de 40 cm ou peut-être de 80 cm ce sont tout de même des augmentations assez importantes la fonte des glaces aussi très importante voilà ici par exemple la surface des glaces en septembre c'était le moment où la quantité de glace dans la région arctique est minimum mais vous voyez que selon le scénario en particulier si vous prenez le scénario 8.5 le plus pessimiste et bien en 2050 il n'y a plus de glace dans la région polaire pendant l'été si vous prenez le scénario 2.6 celui qui est conforme aux accords de Paris il restera de la glace mais tout de même à peu près trois fois moins que nous avons connu précédemment voilà ce que nous disent les modèles et ça nous permettrait évidemment d'avoir des bateaux qui passeraient par le passage nord-ouest ou nord-est et cela ce n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes pour l'environnement pour la qualité de l'air pour aussi des problèmes de sécurité des bateaux et peut-être des problèmes politiques associés au passage dans des régions nouvelles mais ça conduit aussi évidemment à l'idée qu'ont certains d'aller exploiter d'aller pouvoir exploiter lorsqu'il n'y aura plus suffisamment de glace un certain nombre de ressources naturelles qui existent dans ces régions et tout ça est évidemment très inquiétant alors oui donc je vous ai parlé déjà des changements en Méditerranée je vous remontre rapidement la sécheresse ici selon à gauche c'est le scénario optimiste à droite le scénario négatif dans chaque cas on voit très bien un assèchement une diminution des précipitations alors maintenant que nous avons vu ces valeurs moyennes ces valeurs qui étaient essentiellement des valeurs de température et de précipitation c'est ce qu'on voit en général à la télévision mais on peut se poser la question si l'on a ce type de changement ne va-t-on pas avoir localement ou dans certains écosystèmes ou dans certaines régions du monde des changements abrupts de grande ampleur c'est-à-dire finalement ce qu'on appelle en anglais des tipping points c'est-à-dire des points de bascule qui pourraient se produire et de manière générale on peut d'ailleurs se demander si le climat ne pourrait pas basculer finalement complètement dans un nouvel état et certains comme Will Stephan par exemple avaient indiqué que on voyait là si vous voulez l'évolution en fonction du temps de notre terre notre terre qui dans le passé c'est-à-dire ce que vous voyez dans le fond du graphique il y avait des osciations entre ce qu'on appelait un système glaciaire celui que Saint-Ariennus craignait et puis un autre état qui était l'état interglaciaire et la terre oscillait finalement entre ces deux états mais aujourd'hui ne peut-on pas penser qu'elle tomberait dans un autre état un nouvel état qui est un état de grande chaleur « hot house earth » en anglais passant traversant des espèces de seuils planétaires associés aux activités humaines qui nous ferait tomber dans un nouvel état d'équilibre qui est l'état d'une terre surchauffée ou bien serons-nous capables de restabiliser notre terre dans un autre état d'équilibre qui s'appelle « stabilized earth » sur le graphique qui serait le résultat d'une certaine sagesse dans les décisions que nous pourrions prendre mais je ne vais pas vous parler de ces trajectoires possibles vers des états possibles mais je vais plutôt vous parler des points de bascule ou des points de basculement les modèles montrent en effet une évolution graduelle de la température comment le système va-t-il réagir peut-on y avoir des changements abruts et peut-être d'ailleurs irréversifs et donc ces points de basculement ou en tout cas les éléments de basculement sont des composantes du système climatique du système terrestre qui peuvent réagir de manière non linéaire c'est-à-dire avec une grande amplitude au changement climatique anthropique en passant vers des états à long terme qui sont très différents après avoir franchi des seuils qu'on appelle des points de basculement et de nombreux éléments de basculement possèdent des seuils incertains évidemment mais ces seuils pourraient être franchis au cours de ce siècle si les émissions et les impacts humains restent inchangés alors voilà une carte ici c'est sorti d'un article qui vient de paraître dans Review of Geophysics qui vous montre les régions où il existe des éléments de basculement avec des points possibles de basculement et nous allons passer en revue mais vous voyez très bien qu'il y en a dans beaucoup de régions du monde on va prendre par exemple l'Amazone où la forêt pourrait disparaître nous verrons aussi que le permafrost c'est-à-dire finalement le gel permanent des sols pourrait disparaître et conduire à un rejet de méthane et d'autres constituants qui sont enfuis en dessous de cette surface gelée la disparition des glaces en Arctique etc. on va les passer en revue je vais en noter encore un parce que celui-là je ne vais pas trop en parler parce qu'il est très connu mais on sait que le corail est particulièrement atteint de manière très abrupte il suffit de quelques degrés de changement de la température de l'océan pour que le corail disparaisse donc ça c'est un changement énorme pour un petit changement de température alors voyons quelques exemples de ces changements très rapides et d'abord le ralentissement ou l'effondrement de la circulation méridionale de l'Atlantique ce que je vous ai appelé tout à l'heure le Gulf Stream donc la circulation méridionale de l'Atlantique évidemment joue un rôle considérable parce qu'elle transporte la chaleur des tropiques vers les pôles et puis elle a aussi un rôle pour le cycle du carbone et donc si en particulier l'Europe de l'Ouest bénéficie d'un temps relativement je vous dirais doux par rapport par exemple à ce que connaissent nos amis du Canada c'est parce qu'il y a ce transport de chaleur qui vient des tropiques et donc alors que la Terre connaîtrait un régime de réchauffement une suspension ou un effondrement de la circulation méridionale de l'Atlantique conduirait vraisemblablement à un refroidissement d'Europe donc cette circulation pourrait être ralentie sous l'influence des hauts de température océanique et de la fonte des glaces ça on connaît très bien le mécanisme et on sait que l'intensité de cette circulation a varié au cours du temps c'est ce que nous disent les paléoclimatologues et donc cela pourrait se reproduire et voilà ce que montrent les modèles d'ici l'an 2100 vous voyez donc l'évolution de la circulation thermohaline dans l'Atlantique dans cette circulation moyenne de l'Atlantique et vous voyez que ces modèles démontrent une diminution de cette circulation qui devrait donc avoir un impact dans le futur en particulier en Europe et donc c'est certainement un élément de basculement cependant on pense que ce sera un processus relativement lent de l'ordre du siècle ou davantage et que c'est un phénomène qui est potentiellement irréversible et auquel on doit donc porter attention voilà un exemple nous allons passer à un autre exemple c'est la perte de la forêt amazonienne et la conversion d'une zone importante de forêt tropicale en une zone de végétation de type savane alors cela résulterait évidemment d'une réduction des précipitations et une sécheresse accrue aussi une augmentation de la fréquence des feux de forêt et puis il faut ajouter à cela la déforestation liée à l'action des populations locales qui essaient de convertir une partie de leur forêt en zone agricole ou une zone où le bétail des ranches comme on dit où le bétail peut se développer et donc on voit ce qui peut se passer une mortalité des arbres qui est liée à ce assèchement et à ces zones de sécheresse qui réduiraient la taille de la forêt amazonienne puis des feux de plus en plus fréquents s'il fait sec et cette déforestation est donc finalement une réduction pardon une libération du CO2 qui est inclus dans le carbone des arbres qui se retrouverait dans l'atmosphère et donc une accélération finalement de la quantité de CO2 qui ne viendrait plus uniquement de la combustion par les processus industriels mais qui serait un phénomène lié je dirais à la dégradation de la biosphère et là aussi donc il y a un élément de basculement qui est possible les climatologues vous disent que c'est un processus qui est probablement qui se produirait de manière très rapide on voit si les feux de forêt se multiplient et c'est un phénomène qui est irréversible si la forêt amazonienne disparaisse elle est partie une fois pour toutes comme dans le Sahara elle a disparu un autre exemple la perturbation des moussons en particulier des moussons saisonnières dans les tropiques alors les moussons c'est très important parce que c'est la principale source pour la production de nourriture et d'eau dans les régions tropicales évidemment elle crée aussi des désastres notamment des inondations et donc il est important de comprendre comment la mousson va évoluer sous l'effet du changement climatique et beaucoup de scientifiques en Inde en Chine se préoccupe de cela les perturbations dans l'utilisation des sols et de l'atel atmosphérique en aérosol peuvent affecter le contraste des températures entre l'océan et le continent perturber le transport de vapeur d'eau et donc finalement se modifier la mousson donc ça c'est le mécanisme qui pourrait changer la mousson en particulier l'utilisation des sols le changement d'aérosol et donc finalement les contrats de température entre océans et continents alors on fait des projections de ce que sera la mousson en Asie du sud dans le Sahel et vous voyez qu'il n'y a pas d'ici l'an 2000 on ne pense pas qu'il y aura un phénomène de basculement très important et donc ce que disent les scientifiques aujourd'hui c'est que vraisemblablement dans ce qui concerne la mousson d'Asie il n'y a pas de point de bascule et il y a une modification éventuellement qui va apparaître mais il semblerait que ce soit un processus réversible et donc si le climat revient à des situations plus proches de ce qu'elles sont aujourd'hui la mousson pourrait réapparaître ensuite un autre exemple c'est la libération à grande échelle de méthane qui est due à la déstabilisation des dépôts d'hydrate de méthane marin en réalité le méthane vous le savez c'est un gaz à effet de serre comme le CO2 mais qui est beaucoup plus par molécule qui est beaucoup plus important beaucoup plus effectif pour participer à l'effet de serre et donc des grandes quantités de méthane sont en fait séquestrées sous forme d'hydrate dans le fond des océans alors il s'agit de matériaux solides qui sont très stables à haute pression et à basse température sont donc stables dans le fond de l'océan si la température est relativement basse et donc la stabilité de ces hydrates exige que les gigements de ces hydrates soient enfouis dans l'océan à plusieurs centaines de mètres de profondeur si vous les montiez plus haut dans l'océan la pression serait moins de la température plus élevée il deviendrait instable la quantité correspondante de carbone emprisonné est de l'ordre de 1000 à 2000 gigatonnes de carbone c'est une quantité évidemment considérable elle pourrait évidemment être libérée ces quantités de méthane mais l'on pense que le réchauffement climatique ne perturbera pas ces sourds de carbone avant très longtemps et vous voyez ici en réalité c'est une carte qui vous montre les zones de stabilité de ce méthane des hydrates de méthane et en réalité au plus on va profondément dans l'océan au plus ce méthane est stable et en réalité vous voyez qu'il est surtout localisé le long des côtes et que le long des continents en particulier mais avec une grande stabilité donc on pense qu'il n'y a pas là vraiment un élément de basculement et que bien sûr ces éléments peuvent devenir instables mais que le processus sera lent probablement on demandera des siècles ou des millénaires mais s'il se produit il sera irréversi continuons nos exemples perte de glace de mer arctique en été je vous en ai déjà parlé voilà ici l'évolution entre 1980 et 2020 pour différentes saisons vous voyez qu'en bas c'est janvier puis ça monte jusqu'à décembre et vous voyez que la courbe devient de plus en plus bleue que le dessin devient en plus bleu ce sont les anomalies qui s'accroient et donc là il y a un véritable problème ce n'est pas vraiment un point de basculement parce que c'est graduel donc pas un choc qui fait que tout à coup ça change ça en tout cas pour ce qui est de l'été mais si l'hiver par contre la glace disparaissait ça ce serait un élément de bascule et on pense qu'évidemment il serait réversible dans la mesure où une terre plus froide permettrait à la glace de se reformer parlons maintenant de l'augmentation du niveau de la mer suite à la perte des principales calottes glacières du Groenland et de l'Antarctique donc en général actuellement on dit oui la glace de mer va s'amoindrir mais il faut penser à plus long terme et voir ce qui se passerait si les glaces de Groenland par exemple venaient à disparaître donc actuellement l'élévation du niveau de la mer est environ de 4 mm par an elle est due en partie à l'expansion thermique des eaux et en partie à la fonte des glaces marines et aussi des glaciers qui sont sur les continents la fonte des glaces de Groenland et de la couche de glace de l'Antarctique si elle devait se produire pourrait produire une élévation du niveau de la mer de plusieurs mètres il faut se rappeler qu'il y a 125 000 ans alors que la température de la planète était un degré plus élevé que ce qu'elle naît aujourd'hui les glaces avaient fondu et le niveau des mers était de 6 à 9 mètres plus élevé qu'il n'est aujourd'hui et donc si demain les glaces de Groenland ou de l'Antarctique de l'Ouest devaient fondre il y aurait évidemment des élévations du niveau des mers bien plus considérables que celles dont on parle aujourd'hui pour le siècle à venir et donc voilà ce que l'on prévoit aujourd'hui mais en réalité les glaces pourraient conduire à des modifications importantes à très très long terme plusieurs millénaires parlons de la libération du carbone qui serait due au dégel des sols gelés du pergélisol et on sait que des quantités considérables de carbone organique sont accumulées au cours des millénaires dans les sols gelés des régions polaires on connaît plus ou moins la quantité plus de 1000 gigatonnes de carbone c'est-à-dire deux fois plus que la quantité de carbone contenue dans l'atmosphère tout ça s'est emprisonné dans ce qu'on appelle en anglais le permafrost c'est-à-dire les sols gelés de manière permanente mais si le climat se réchauffe nous pourrions arriver à un dégel de ces régions polaires qui devra alors libérer dans l'atmosphère des quantités importantes de CO2 et de méthane et ainsi amplifier le réchauffement et vous voyez ici en particulier vous voyez des espèces de paysages polaires qui vous montrent combien à droite vous voyez combien ce permafrost va changer et combien les surfaces qui sont gelées vont être réduites et donc cela pourrait contribuer c'est un élément de basculement possible c'est un processus qui est probablement lent mais c'est un processus qui est irréversible changement à grande échelle dans l'écosystème de la forêt boréale puisque nous sommes dans les régions polaires vous voyez ici des courbes qui vous montrent en fait l'évolution de la forêt de la forêt boréale de l'Amérique du Nord entre 1984 et 2012 ces observations montrent que les régions certaines régions sont devenues plus vertes vous voyez en vert ce qui se passe sur le graphique du milieu mais également des régions devenues plus brunes que vous voyez sur le graphique du milieu et qui ont en fait été atteintes par les feux de forêt ou alors la mort des arbres qui sont atteints par le fait que des insectes survivent plus facilement pendant l'hiver et donc tuent les arbres dans un climat moins rude les forêts contiennent évidemment une quantité considérable de carbone on l'a dit pour l'Amazone mais c'est vrai aussi pour la forêt boréale et cela pourrait donc être rejeté dans l'atmosphère contribuer au réchauffement et donc finalement la libération de carbone due au dégel c'est un élément de basculement c'est un processus rapide on ne sait pas très bien s'il est réversible ou irréversible enfin j'ai encore vous parlé d'autres phénomènes dont on parle peu mais par exemple un des réchauffements pourrait être lié à la rupture de la couverture nuageuse aujourd'hui la couverture nuageuse et en particulier ce qu'on appelle les stratocumulus c'est-à-dire les nuages étendus est maintenue en fait par le refroidissement des couches atmosphériques causées par l'émission infrarouge au-dessus des nuages et en réponse à ce réchauffement ce refroidissement infrarouge pourrait être réduit et donc le transport d'humidité du sol vers les nuages serait réduit et on pourrait arriver finalement comme vous le voyez ici à une couche de nuages qui ne seraient plus aussi continus que dans le passé mais comme vous le voyez à droite qui seraient remplacés par des petits nuages et donc finalement davantage d'émissions je dirais un changement dans l'émission infrarouge et finalement aussi un accroissement en réalité du réchauffement par la modification du système nuageux c'est aussi un point de basculement c'est un processus qui est rapide qui pourrait être abrupt à un moment donné et qui est lui irréversible si le climat continue à se réchauffer alors voilà ici un peu en résumé ce problème de bascule vous voyez très bien que vous voyez une échelle de temps maintenant partant de 2000 allant jusqu'à près à 4000 et vous voyez quels sont on a passé en revue tout un tas de mécanismes possibles de bascule et vous voyez ici ceux qui pourraient se passer assez rapidement par exemple la disparition de la glace la disparition du corail la disparition de l'Amazone les changements d'écosystèmes dans la forêt boréale tout ça pourrait se passer finalement assez rapidement alors que d'autres processus comme par exemple la disparition des glaces au Greenland pourrait se passer beaucoup plus tard prendrait beaucoup plus de temps et puis il reste ce que vous voyez en haut en pointillé un certain nombre de processus qui sont mal connus le relâchement par exemple des hydrates de méthane marin les changements dans la mousson une disparition du Gulf Stream une réduction dans le temps oui mais y aura-t-il un collapse une disparition totale tout ça reste peu connu et c'est la raison pour laquelle la recherche doit se poursuivre dans ces domaines voilà j'en arrive à la fin pour vous dire que le monde de 2050 sera très différent du monde passé et du monde présent mais il dépendra des choix que nous faisons à présent et vous voyez ici une représentation à partir de 1900 du réchauffement de l'évolution de température jusqu'en 2020 et puis le futur il est inconnu mais il peut être différent selon les hypothèses selon les choix que nous ferons aujourd'hui et vous voyez en dessous les gens les gens qui sont nés en 1950 qui ont maintenant 70 ans les gens qui sont nés en 1980 et puis les gens qui sont nés aujourd'hui en 2020 lorsqu'ils auront 70 ans ils auront un monde beaucoup plus chaud le degré de chaleur dépendra évidemment des scénarios c'est-à-dire du scénario qui suit le mieux la réalité mais ça montrera que notre génération ceux qui ont atteint 70 ans n'ont pas connu grand chose du monde réchauffé ceux qui sont nés en 1980 en connaîtront beaucoup davantage mais c'est surtout ceux qui sont nés aujourd'hui qui auront un avenir fortement influencé par le changement climatique et donc on terminerait en disant que limiter le changement climatique et lorsqu'il est inévitable s'adapter à ce changement climatique représente sûrement un des plus grands défis de l'histoire de l'humanité notre responsabilité est de décarboner les processus industriels agricoles processus physiques chimiques qui sont à la base notre développement économique malgré les accords internationaux il faut bien reconnaître que les émissions continuent d'augmenter on n'est donc pas très optimiste il est aujourd'hui impératif d'utiliser nos connaissances scientifiques et nos innovations technologiques pour transformer rapidement et massivement notre système industriel et énergétique et moi je pense qu'il est utile qu'il est important qu'un nouvel accord qu'un nouveau consensus mais un véritable accord d'action se dessine impliquant les universitaires les gouvernements l'industrie les entreprises les organisations internationales les organisations non gouvernementales et que ça se fasse de toute urgence pour relever rapidement les défis climatiques auxquels nos sociétés sont confrontées voilà je vous remercie beaucoup et je suis prêt à répondre à vos questions si je vous entends ici à Bruxelles et merci beaucoup de votre attention je vais libérer mon écran je vous remercie je vous remercie